Entre menaces terroristes et épidémies du virus Ebola, comment organiser des élections en 2015 ? Voilà des éléments susceptibles d'affaiblir le processus électoral l'an prochain au Nigeria. A cela s'ajoutent aussi les dysfonctionnements dans les inscriptions et la distribution des cartes d'électeurs et surtout des agents placés sur le terrain à cet effet. Des dysfonctionnements qui justifient aujourd'hui l'appréhension des électeurs. La CENI doit vérifier la compétence des personnes qu'elle recrute. La plupart des agents recrutés par la CENI sont corrompus. Nous aimerions pouvoir porter nos plaintes directement auprès de la CENI et non à ses recrues. La direction n'a aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes tous intéressés. Il s'agit d'une nouvelle CENI et nous l'apprécions vraiment. Tous ces efforts correspondent à ce que nous avions demandé. C'est devenu presque une rhétorique, une élection et tout un processus. Nous ne voulons pas juger la CENI pour la manipulation de la logistique le jour des élections de 2015. Celle-ci fait partie du processus et de la crédibilité de l'élection. A la CENI, on n'abalait pas ses inquiétudes du revers de la main. Cependant, elles n'en sont pas vraiment aux yeux de ses membres. Au contraire, les membres de la Commission électorale nationale indépendante promettent la meilleure élection jamais organisée au Nigeria. Leur optimisme se fonde sur les stratégies mises en place, à savoir la consolidation en cours et la mise à jour du résiste des électeurs, tout comme la délivrance des quatre électeurs sur le terrain. Et dans ce climat de méfiance en faire l'organe en charge de l'organisation du scrutin, la CENI demande la collaboration de tous afin d'atteindre ses objectifs. Nous croyons beaucoup au partenariat. La CENI ne peut pas tout faire. Nous avons besoin du partenariat avec les partis politiques, la société civile, les médias et toutes les parties prenantes. Nous sommes tous parties prenantes dans le projet, mais aussi dans l'organisation. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons faire en sorte que les citoyens nigériens bénéficient de ce que nous faisons et des informations que nous avons sur eux. Actuellement, trois États du Nord sont en état d'urgence du fait de la menace terroriste de Boko Haram. Des élections partielles ont déjà eu lieu dans l'un d'eux et n'ont pas connu de sérieuses irrégularités. Ceci conforte la CENI dans son optimisme quant à l'organisation et le bon déroulement des prochaines séances électorales.